bonsoir à tous c'est théo weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de la série tour des dessins animés pour ce deuxième épisode les potos nous allons parler de la série animé pour enfants franklin si vous êtes né ou alors si vous avez vécu la période 2000 2008 vous avez forcément connu ce dessin animé moi j'ai déjà connu ce dessin animé ce dessin animé il fait partie de mon enfance je pense que beaucoup d'entre vous aussi donc voilà donc donc cette série elle a commencé à émettre en 1999 en france et elle a commencé à cesser d'émettre enfin je veux dire la ccd m même tout simplement en 2004 en tout cas aux états unis mais en france elle a cessé d'émettre le 8 août 2008 si je ne dis pas de conneries voilà donc ceux qui sont nés je sais pas genre 2000 2012 2012 dans la période 2010 2020 bah ils ont pas dû connaître un ce dessin animé puisque bah actuellement c'est des dessins animés plus modernes qui qui sont diffusés genre type winx club totalie spice ou encore my little pony robo carpoli chaginton la patrouille bref plein à deux dessins animés comme ça mais nous et ben on a vécu des dessins animés plus anciens et genre type bob le bricoleur babar aussi qui était pas mal à y avait à d'oral exploratrice donc franklin voilà donc nous on a connu des dessins animés plus anciens après voilà ceux qui sont nés donc dans la période 2010 à 2020 dans la dernière décade de 2010 à 2020 mais ils ont voilà ils ont pas dû forcément connaître donc pour cette vidéo et ben voilà on va on va vous dire enfin je vais vous vous expliquer ce qu'est ce dessin animé pour le deuxième épisode en tout cas dans le troisième épisode je ne sais pas euh lequel dessin animé nous verrons euh mais on verra ah peut-être que peut-être que j'ai une petite idée euh voilà j'ai une petite idée je la garde pour moi vous verrez dans le troisième épisode voilà alors donc ben écoutez on peut partir pour parler euh donc de cette série de dessins animés pour enfants donc tout d'abord c'est quoi franklin et bien franklin est une série télévisée d'animation canadienne en 78 épisodes de 26 minutes comprenant deux segments de 12 minutes alors ce que je veux dire par là par segment euh c'est en fait deux histoires voilà en fait dans un épisode il y a deux histoires euh deux et les deux ils durent environ 25 minutes mais avec une histoire elle dure euh dix minutes environ euh cette série d'animation a été créée par paulette bourgeois et brenda clark est produite par n'est-ce pas mal à la et elle a été diffusée entre le 3 novembre 1996 et le 8 août 2004 sur family puis three hours tv aux états unis euh en france la série a été diffusée à partir du 30 août 1999 sur TF1 au Québec à partir du 5 septembre 1999 à la télévision euh canadienne de Radio-Canada en Suisse sur RTS2 et en Belgique sur la 3 alors moi il y a un truc que je comprends pas là dedans euh c'est que euh la série elle est canadienne ok mais la série elle commence à diffuser en 1996 et au Canada euh bah la série elle a commencé à diffuser en 1999 alors j'ai pas vraiment compris le truc parce que euh bah d'habitude les les séries ou les films euh qui euh sont dans leur pays d'origine c'est à dire Canada au France du Sud des trucs comme ça euh normalement ils sont censés euh d'abord euh sortir dans le pays d'origine et puis ensuite sortir dans d'autres pays et j'ai beaucoup remarqué dans les séries télévisées pas que d'animation hein même euh dans les séries euh téléfilms et tout bah euh que les pays d'origine ils passaient après euh euh après que par exemple après la Belgique voilà pour la France par exemple je prends l'exemple de la France avec la série Clem euh je pense que vous devez tous connaître la série Clem euh cette série elle 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 est d'origine française mais euh bah elle est diffusée avant en Belgique avant la France euh what happened ? j'ai envie de dire what happened euh euh je sais pas franchement euh voilà donc si vous avez une idée pourquoi ils font ça euh bah j'aimerais bien avoir l'explication en commentaire parce que je ne comprends pas vraiment enfin voilà bref bref continuons sur Franklin cette série cette série destinée aux jeunes enfants raconte la vie de jeunes animaux anthropomorphes dont Franklin la tortue dans chaque épisode Franklin a un dilemme qui résout toujours à la fin permettant aux enfants de s'identifier au personnage chaque épisode contient une morale la série est totalement dénuée de violence les personnages y sont confrontés à toutes sortes de situations du quotidien et les jeunes spectateurs peuvent ainsi découvrir que ce qui leur arrive personnellement est normal et arrive à tout le monde par exemple avoir peur d'aller à l'école être malade grandir etc les valeurs de tolérance de respect d'autrui de tendresse et de fraternité sont largement illustrées la série d'animé Franklin la série d'animation plutôt Franklin comporte 6 saisons de 13 épisodes blablabla faisons maintenant un petit tour chez les personnages Franklin est une tortue c'est le personnage principal de la série il aime jouer avec ses amis et pense avant tout à eux Franklin rencontre un problème dans chaque épisode il essaye d'abord de résoudre le problème tout seul mais finit toujours par le régler grâce à son honnêteté et au soutien de ses amis et de ses parents il est le grand frère de Harriet veille sur elle et la soutient dans quelques épisodes Monsieur et Madame Tortue sont les parents de Franklin très gentil et très proche de leurs enfants il leur enseigne les bases de la vie et les aide à surmonter les épreuves qu'ils doivent affronter la mamie tortue est la mamie paternelle de Franklin et elle l'aime beaucoup elle est apparemment veuve et habite seule malgré son âge avancé elle est très en forme et adore s'amuser Vermillon est un poisson rouge et l'animal de compagnie de Franklin ce dernier l'aime beaucoup et est très malheureux quand il le perd dans un épisode heureusement il le retrouve toujours à la fin Sam est le chien en peluche de Franklin il se sert de doudou et il s'en sépare que très rarement Martin est un ours il est sans doute le meilleur ami de Franklin qu'il n'est jamais connu malgré quelques disputes de temps en temps les deux amis s'adorent de plus il est important de signaler que Martin est un fervent défenseur des gâteaux et cookies surtout aux fruits rouges et de tout ce qui se mange en règle générale il est le grand frère de pupus la mère de Martin est docteur elle soigne la carapace de Franklin lorsqu'il est atteint d'un eczéma de carapace Lily est une castor femelle qui va dans la même école que Franklin c'est un castor qui vit dans une maison avec sa famille fait de la même structure qu'un barrage de castor sur l'eau elle n'est pas toujours très amicale et souvent trop autoritaire et prétentieuse mais au fond elle ne pense qu'à faire le bien pour ses amis c'est la plus cultivée des amis de Franklin il est prouvé dans l'épisode la rentrée des classes de Franklin qu'elle a un petit frère qui s'appelle Tim Basile est le meilleur osso en longueur de l'école il est joyeux et maladroit et c'est le plus rapide des amis de Franklin dont il aime bien les dessins faits par lui c'est un lapin et son père travaille dans une pizzeria Béatrice est une oie un peu maladroite elle est très gentille et elle s'amuse avec ses amis notamment Lily la maman de Béatrice est bibliothécaire et son père est pharmacien Odile est une blairelle qui se déplace avec des béquilles ce qui laisse penser qu'elle a une maladie ce qui n'est toutefois jamais expliqué dans la série c'est la plus gentille et la plus généreuse des amis de Franklin mais ses apparitions sont moins fréquentes que celles des autres personnages le père d'Odile est facteur Aurel est une loutre amie de Franklin qui a déménagé dans un épisode Franklin la regrette mais il la revoit dans un autre épisode Ariette est donc la petite soeur de Franklin elle veut souvent prendre exemple sur son grand frère dans certains épisodes Franklin se met en colère contre elle elle est également l'amie de Pupus la petite soeur de Martin avec qui elle joue souvent en parlant de Pupus c'est la petite soeur de Martin d'ailleurs et l'amie d'Ariette Arnaud est un escargot tout petit et très lent la vie n'est pas simple pour lui et heureusement Franklin est là pour l'aider malgré son statut d'escargot il tient le plus souvent à se débrouiller par lui-même et à faire les mêmes activités que les autres il a souvent de bons conseils pour ses amis Raffin est un renard rusé et audacieux mais parfois ça lui attire des ennuis Raffin s'entend bien avec tous ses amis mais il se chamaille souvent avec Lélie notamment pour compléter sa collection de cartes avant elle en essayant de convaincre Franklin de lui donner la carte qui lui manquait le père de Raffin est chauffeur de bus Héloïse est une mouffette réservée qui n'apparaît pas souvent elle est très sensible et son père tient un magasin de glace Mathieu est un raton laveur qui apparaît peu souvent élève modèle il fait beaucoup d'activités notamment des cours de piano il est par ailleurs un excellent patineur Monsieur Hibou est le maître d'école de Franklin il est très gentil et patient surnommé Loulou Louis est un gluton et un ami de Franklin mais qui n'est pas dans le même école que lui on le voit dans un épisode le seul épisode s'appelle Franklin et Louis et Loulou devient violent et joue d'une façon spéciale car il a l'habitude de jouer avec ses grands frères dans celui-ci Franklin et Loulou se séparent tous les deux à un moment Ludo est un original qui emménage à Boisville lors d'un épisode il est très grand plutôt timide et a du mal à s'intégrer à la classe dans un premier temps car ses camarades le trouvent étrange il commet des maladresses à cause de sa grande taille qui n'est pas adapté au mobilier de l'école et casse par exemple le crayon de couleur préféré de Franklin finalement tout le monde apprend à le connaître et il s'avère même être tout comme Franklin Franklin plutôt un dessinateur talentueux Oscar est un jeune écureuil Franklin joue le rôle de son grand frère dans un épisode il semble très bon dans tous les domaines sauf en natation vu qu'il ne sait pas nager il manque de se noyer mais heureusement Franklin veillait sur lui et lui promet de lui apprendre à nager plus tard on l'aperçoit furtivement dans d'autres épisodes M. Taupe est une taupe et adore Franklin c'est un ami d'enfance de M. Tortue le père de Franklin c'est un personnage important dans la communauté il tient notamment un magasin dans le village de Boisville Mme Ragondin est une amie de Mme Tortue et Babysitter à ses heures perdues très gentille et attentionnée elle vient tout le temps voir Franklin et ses amis jouer au hockey et leur apporter du chocolat chaud et de la guimauve très mal à droite elle casse souvent des assiettes dont les morceaux lui servent à décorer son jardin M. Héron est passionné par les arbres c'est lui qui a planté celui où est le fort de Franklin et ses amis M. Marmotte est un peu grincheux mais il est aussi très gentil et il est passionné de météorologie M. Coyote est le journaliste de Boisville il écrit les articles sur le journal M. Porquépique est l'entraîneur ainsi que l'éducateur du quartier il enseigne le sport et encadre un centre en plein air l'agent raton assure la sécurité dans la communauté de Boisville il donne la médaille de la sécurité routière à Franklin Mme moi et Bernache c'est la mère de Béatrice et elle travaille à la bibliothèque de Boisville le Dr Ours c'est le médecin de Boisville mais également la mère de Martin et de Pupus M. Ours c'est le père de Martin et de Pupus on a peu d'informations sur lui on ne sait pas si il a un travail il est possible qu'il soit homme au foyer M. Castor est le père de Lily il est assez amical et n'hésite pas à aider ses amis dans le besoin M. Renard est le chauffeur du bus et c'est le père de Raffin très bricoleur il a une remise proche de chez lui avec plein de briques à braques enfin M. Blaireau est le facteur de Boisville il est très gentil et connaît tous les habitants de la région la série animée Franklin contient également des DVD qui sont facilement trouvables sur internet sur Amazon ou Cdiscount bref plein de DVD comme ça très sympa merci à tous d'avoir été là pour ce deuxième épisode de la série tour de dessin animé on se retrouve très bientôt pour le troisième épisode de cette série j'espère que ça vous a plu cette vidéo merci à tous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo à demain à demain à demain à demain à demain à demain à demain